Bonjour à tous, bonsoir, comme vous voulez, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vais parler de certains internautes qui disent qu'ils écrivent n'importe quoi actuellement. Moi non, je vais leur répondre par écrit, il n'y aura pas de nom, il n'y aura rien, mais bon. DJ Nono n'a jamais été mort. Il y a une internaute qui a sorti cette connerie, soi-disant que DJ Nono était mort. DJ Nono m'a donné l'autorisation de dire qu'il était mort. Voilà, tout simplement. Pour ces internautes-là, votre pouce à l'envers, votre pouce ridicule que vous considérez les gens comme des idiots, vous n'êtes même pas capable de faire ce que vous faites, parce qu'en fin de compte, vous êtes plus nul. Déjà d'une, vous faites des copies, c'est déjà très mauvais, c'est un mauvais point pour vous déjà, de la copie. Prenez le profil de quelqu'un, vous faites comme vous voulez, c'est pas normal, t'appelles ça d'être fan de quelqu'un, non, c'est pas déjà d'une, c'est pas fan, c'est irrespectueux, déjà, basta. Seconde chose, pour l'information que vous mettez les pouces à l'envers, parce que j'ai un pote qui s'appelle Nicolas, qui m'a donné du matos, et bien quand j'aurai la vidéo, quand vous aurez la vidéo, vous fermerez votre gueule, vous écrivez pas, vous mettez les pouces à l'envers si vous voulez, mais pour vous, vous connaissez rien, en gros, vous êtes les plus nuls. Donc moi, la vidéo que je parle aujourd'hui, c'est une information à vous dire tout simplement, soit je fais un effort de vous bloquer, parce que c'est respectueux envers les autres, les autres utilisateurs, qui me regardent aussi, soit vous dégagez, c'est plus simple, même si je perds 100 personnes, 200 personnes max, parce que c'est ce que je vois, c'est les 200 personnes idiotes qui vont s'inscrire et qui vont emmerder le monde, écrire des conneries sans réfléchir. Oui, Didi Nono n'est pas mort, point à la barre, parce que c'est une internaute qui a sorti ces conneries-là, et cette connerie qui peut se la garder, parce que quand quelqu'un est décédé, c'est pas bien, qu'est-ce que vous dites, que vous écrivez n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose. Moi, pourquoi j'ai sorti ça ? Parce que c'est Nono qui m'a donné l'autorisation de le faire. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. D'accord ? Non, pour moi, Didi Nono n'est pas mort. Il n'a jamais été mort, il sera mort. Il est juste malade, tout simplement. Et ce n'est pas une maladie que tout le monde aimerait en avoir une. D'accord ? Donc, il faut cesser de prendre des gens pour des cons. Parce qu'un jour qui va vous arriver, vous êtes jeune en plus, et c'est ça qui est pire. Vous êtes jeune, vous êtes mal élevé, vous êtes mal éduqué, vous êtes tout ce que vous voulez là-dessus. Mais le jour que ça va vous apprendre, je vous souhaite que ça vous arrive. Parce que c'est dégueulasse ce que vous faites. Vous insultez les personnes. Vous insultez les personnes. Vous injuriez les personnes. Vous considérez les personnes comme qu'elles ne le sont pas. Et là, actuellement, c'est ce que vous faites tous les jours. Donc, ça ne changera pas. Là, aujourd'hui, cette vidéo, elle est agréée qu'à vous. Tout simplement. Agréée qu'à vous. Parce que normalement, mon but n'est pas de parler de ça. C'est parler de tout simplement de tout ce qui est sonorisation, tout ce qui est information, qu'est-ce qui se passe. Comme récemment, il y a eu le grand guitariste de ACDC qui est décédé. Et ceux-là, qu'ils ont mis des pouces à l'envers, c'est la réalité. Il est mort, il est mort. Vous êtes cons, quoi. D'abord, vous ne connaissez même pas ACDC. Tout ce que vous connaissez, c'est juste soit disant connaître. Voilà. C'est le mot entre parenthèses. Soit disant connaître. Et ce n'est pas bien ce que vous faites parce que vous êtes très mal élevé. Vous êtes très mal éduqué. Vous êtes très mal... Bon. Et là, j'envisage, j'en dis à des personnes, même qui se sont dit soit disant amis avec moi. Parce que amis, c'est vraiment une grosse parenthèse. Une grosse parenthèse de gravos. Parce que franchement, je n'ai jamais aimé les personnes qui sont ventards. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Alors, pour quelque chose, je vais revenir un peu du passé, un peu qui est passé de l'année dernière. Et avant dernier, à l'année dernière, oui, moi, j'étais considéré comme professionnel, même si vous ouvrez une boîte. Quand vous ouvrez une boîte, vous êtes considéré comme professionnel parce que c'est la loi. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez être un DJ, excusez-moi, entre parenthèses, pourri, et créer votre boîte et vous ne faites pas de chair les soirées, tout ça. Bien sûr, il faut que ça rentabilise. La société aussi, c'est ça le but du jeu. Pour vous en signaler, c'est ça, c'est considéré comme professionnel, même si vous êtes un pan pro, même si vous n'êtes pas un pro du scratch, de tout ce que vous voulez. Moi, pourquoi je mets les disques ? C'est normal que je me laisse aider parce que la clientèle ne me demande pas de faire des super trucs derrière. Ce qu'il me demande, c'est juste mettre un disque à l'autre et balancer l'autre. On appelle ça un enchaînement. Donc, on n'appelle pas ça un mixage. D'accord ? On n'appelle pas ça un mixage. Un scratch, tout ce que je voulais. Non. Moi, je te mets là, je mets la musique, je mets ça, ta ta, ta ta, basta, c'est tout. Et ça, ça, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous ne savez pas ce que c'est. Alors, le mot DJ aussi est bien large, très très bien large parce que vous savez qu'il y a DJ, il y a des DJ qui sont chanteurs et là, les DJ chanteurs, il y en a pas mal mais ils sont à l'ombre tout simplement. Et ces DJ-là, on ne parle pas de David Guetta. David Guetta n'est pas un chanteur, c'est un DJ derrière une platine avec un chanteur devant sur la scène qui est normal. Et comme obstacle air, c'est pareil, un chanteur devant. Mais je parle des DJ qui sont chanteurs, qui sont musiciens, qui branchent leurs grattres, qui branchent leurs synthétiseurs, ils font des choses, ils font de la création musicale, ils font ceci. Il y en a plein comme ça, plein comme ça. Vous avez qu'à verrer, vous verrez par vous-même, vous avez qu'à regarder les autres vidéos sur YouTube. Vous verrez ça. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est horrible de prendre des gens pour des nuls et que vous êtes nuls vous-même. D'abord, vous allez en plus à l'école, donc vous allez à l'école, restez à l'école et embêtez personne parce que c'est quelque chose qui est un peu ignare, un peu en respectueux envers vous-même. parce que moi, je vous bloque, c'est normal, c'est insultant, ça commence à me aller là jusqu'à là et c'est pas pour ça que je ferme ma chaîne. Vous rêvez, vous êtes complètement... Alors, je vais venir aussi sur le 18-25 là. Seulement, vous m'en foutez ce truc-là. C'est vous-même que vous venez me voir, qui vous partagez les vidéos de moi, qui est un peu une petite pub, ouais, mais pas une publicité ça. Moi, j'appelle ça de l'insultation, de la haine, de tout ce que vous voulez. Moi, je vous classe dans les haineux, les plus pourris du monde et vous êtes les plus pourris, ça c'est sûr. Et vous osez de critiquer les autres et que vous êtes les premiers haineux sur Terre. C'est tout, basta. Voilà, c'est une vidéo que je vais dire directement, tout simplement, c'est vrai que j'ai parlé un peu de tout, mais c'est vrai, il faut arrêter de prendre les joutes pour des cons. Tout simplement. Demain, je ferai une vidéo, j'emmènerai ma caméra. Alors là, il y a le sac et la caméra est dedans. Je mettrai ma caméra, j'emmènerai ma caméra demain parce que je vois mon pote qui va me fournir le matériel et vous allez voir, je vais filmer ça, je vais vous faire montrer ce que c'est, vous verrez les vidéos, vous verrez, et là, vous pouvez vous la fermer votre gueule parce que vous êtes des ignars, des gens aucun respect. merci pour cette vidéo et voilà tout simplement ce que je peux dire parce que c'est quand même inadmissible. C'est quand même inadmissible de voir des gens aussi stupides. Alors tout simplement, je considère vraiment des gens très très stupides et immorales. Tout simplement. Allez, je vous remercie et likez, abonnez-vous à ma chaîne comme l'hablement, surtout, les insultes, stop, c'est un peu vraiment agaçant. Vous voyez, moi quand je vois qu'il y a un commentaire qui me plaît, je le mets en haute page tout simplement et les pages qui sont aigneux, je les classe, je les supprime, je les fais, je fais un tas de trucs et c'est agaçant de voir des gens aussi neuneux comme on dit. Allez, bye bye, à plus, à la prochaine vidéo et ne vous inquiétez pas, il y aura de la nouveauté au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, il y aura une gratte, la guitare, je vais vous la faire présenter, pardon, la guitare, je vais vous la faire présenter avec son enceinte, son ampli, sa petite amplification, sa petite enceinte amplifiée, ce jeu de cordes et bien sûr, la cordeure, donc tout simplement et bien sûr, il y a aussi le câblage et le pied pour ranger la guitare, voilà, tout simplement. Voilà, je vous remercie, allez, bye bye, à plus et occupez-vous d'autres choses, regardez des autres vidéos qui est beaucoup plus sûr que de prendre des gens pour des cons, merci. Même si je n'ai pas beaucoup de vues, même si je n'ai pas beaucoup de vues, mais j'ai quand même des choses que moi, je fais, c'est que j'ai la tête haute à côté de vous, bande d'idiot que vous êtes. Je vous remercie à la prochaine vidéo, bye bye.